Musique Et donc salut les amis Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Mario Run et donc aujourd'hui j'ai mis la casquette pour faire cet épisode, la casquette de Mario parce que j'ai le déguisement je vais peut-être pas le mettre entièrement je vais le mettre peut-être un jour donc voilà les amis c'est parti donc aujourd'hui on va faire plusieurs choses dans Mario Run on va commencer par faire les deux petits défis enfin le défi pour avoir des tickets bonus donc la petite maison de Thaude avec les étoiles dessus ensuite on va faire une partie de Remix 10 et après je vais faire tout le monde parce que je vous l'avais déjà fait mon art avec Mario sauf que là je vais vous le faire avec Yoshi Bleu donc voilà les amis donc mince on est parti dans Remix 10 je vais revenir c'est pas grave donc on est parti bon alors bon 100 pièces pour le bloc et donc là on est parti pour le jeu bonus donc pour avoir des tickets donc bon il ne dure pas très longtemps mais je vais quand même vous le faire pour vous montrer donc alors après comment savoir quel chemin il faut prendre pour avoir 3 tickets ou beaucoup de pièces ça dépend beaucoup après peut-être qu'il y a un sens peut-être que par exemple tel chemin et bien la fois de la presse les pièces seront en ce chemin là enfin je ne sais pas parce que ça dépend des fois il y a beaucoup de pièces là et puis ah ! vous avez 3 tickets bon c'est bien mais donc souvent c'est assez dur de savoir comment avoir les 3 tickets d'un coup et non pas donc enfin bref les amis voilà on est je suis chanceux je ne vais pas y arriver aujourd'hui donc voilà les amis et donc je vais récupérer la pièce voilà on est parti pour le remix 10 donc je vous rappelle on doit faire plusieurs mondes à la suite dans des petits stages de quelques un peu moins d'une minute chaque stage quelques on va dire 30-45 secondes à peu près même peut-être moins que ça et en fait on utilise un ticket pour faire ça et on doit faire 10 stages à la suite et récupérer le plus de pièces multicolores possibles donc voilà les amis donc c'est parti donc on se retrouve dans le j'ai même pas eu le temps de lire ce qui est marqué en bas mince sérieux c'est ma batterie de téléphone j'ai même pas eu le temps de voir ce qui est marqué en bas que je me suis que je suis KO enfin bref donc là on est parti dans le stage du monde 4-3 acrobatie et bruit insecte bon on va l'avoir fini là mais j'aimerais bien récupérer quand même un bon je ne vais pas y arriver hop allez juste une pièce oui et peut-être il y a encore une autre ah non mince je vais réessayer bon les dernières dernières fois oui les deux pièces les amis on a récupéré trois pièces bon ça a mis un peu de temps mais on a réussi donc voilà les amis on part pour le stage 3 dans le manoir debout donc porte fantôme fantasque oui donc voilà donc normalement il y a une grande pièce qui est cachée dans des dans des on va dire dans les pièces transparentes là mais il faut trouver laquelle c'est mince je vais essayer encore non oui ça va c'était un bon sport donc voilà les amis donc on va essayer de récupérer les deux pièces voilà et si je vois que c'est pas en haut on fera après celle d'en bas enfin les les quadrillages de pièces non c'est pas c'est pas ici et le bout qui sort par surprise je me le suis c'est pas grave les amis on passe pour le niveau le stage 4 donc je tiens à vous rassurer les noms de stage que j'ai dit tout à l'heure c'était le titre du niveau en bas bon après je vais pas le faire à chaque fois donc terminé on a terminé le stage 4 les amis le stage 5 tiens avec Luigi alors là pause pause je change de casquette voilà je vais mettre celle de Luigi j'ai aussi le déguisement de Luigi donc j'ai pris la casquette au cas où hop et là voilà on est reparti à Luigi on va continuer donc voilà donc monde 2 à 3 qui apporte des snoopers donc ça c'est le titre en bas à droite ah non on a loupé une pièce bon pas grave c'est bien parce qu'on joue pas souvent avec Luigi enfin peut-être que vous peut-être mais moi du coup je n'ai pas encore Luigi parce que les autres jeux je n'en trouve pas du tout en même temps j'ai les versets gratuits du jeu c'est peut-être pour ça je n'ai pas fait attention à récupérer toutes les pièces là oh mince j'ai oublié de changer bon c'est pas grave je vais rester en casquette Luigi jusqu'à la fin de l'épisode on est au stage 7 les amis stage 7 on est au stage 7 et on a récupéré les 3 pièces plus 10 pièces enfin les 3 pièces multicolaires plus 10 pièces au drapeau donc voilà parfait super donc voilà les amis alors là je vous dis juste comme ça parce que bon c'est sûr qu'il faut toujours être très attentif mais là dans les débuts niveaux comme ça dans les stages dans les bateaux de boson on va dire les bateaux volants le démarrage il y a toujours un démarrage et là il y a un vide tout de suite donc bon il suffit juste d'avoir un moment d'inattention et puis dans les stages comme ça aussi dans le ciel souvent il y a un vide juste après le départ bon là il n'y en a pas eu mais souvent il faut faire attention parce que à un moment d'inattention il bouge dans le vide c'est dommage enfin bref donc le dernier niveau les amis enfin le dernier stage de ce remise 10 donc là bon normalement on n'a pas besoin de sauter puisque Mario peut franchir les petits obstacles comme ça et on a 6 pièces au drapeau les amis donc voilà les amis maintenant on va faire le monde 1 entièrement avec Yoshi qu'est-ce qu'on a eu comme récompense un tuyau vert un tuyau vert c'est bien comme la casquette de Luigi enfin bref 19 moins j'en ai quand même récupéré pas mal c'est déjà bien donc je suis normalement au monde de 14 oui il me semble enfin la zone 14 et là je vais passer à la 15 voilà c'est ça ah j'ai déjà fini la zone 14 je n'ai même pas fait attention en fait donc on est à la moitié du Romix 10 parce que au bout de la 30ème zone à la fin on sauve des i et on a fini le Romix 10 bon après je pense qu'on peut le recommencer oui normalement oui enfin donc les amis ah oui d'accord parce que plus ça va plus on avance dans le jeu quand on a la version gratuite plus le temps qu'on doit attendre entre 2 et 10 c'est très long donc bon Davidio c'était une heure là on est déjà à 3h donc c'est pas grave on est parti pour le jeu bonus et une 6 étoiles et une 6 étoiles une statue 6 enfin oui une statue 6 étoiles les amis donc c'est Peach statue de Peach en or cette statue en or massif célèbre la princesse Peach garante garante oui de la paix ah oui garante de la paix du royaume champignon hop donc voilà les amis donc là on est parti pour le monde entièrement fait avec Yoshi Bleu parce que dans la dernière vidéo que j'avais fait sur Mario Run avec l'épisode 1 que je vous avais fait en disant oui donc on ferait la moitié de Mario la moitié de Luigi Luigi n'importe quoi de Yoshi Bleu et ben j'avais complètement oublié de faire la deuxième moitié avec Yoshi Bleu donc là on va tout faire avec Yoshi Bleu vu qu'on avait fait tout avec Mario et au passage peut-être qu'on fera une petite chasse au Goomba d'or parce que normalement j'ai fini les deux oui enfin oui c'est pas normalement c'est sûr je sais j'ai fini les deux premiers tickets donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait c'est dans certains niveaux il va y avoir des Goomba d'or qu'il faut retrouver et donc après si on arrive à les écraser comme là les Goomba qui sont là et ben on gagne un tampon on va dire un tampon et après bien sûr dans les niveaux plus élevés on peut avoir jusqu'à 3 Goomba dans un niveau donc voilà et quand on arrive à avoir un ticket donc la première carte c'est 5 tickets au bout de 5 tickets on obtient une récompense et la dernière carte c'est au bout de 10 tickets donc alors au départ c'est 5 tickets normalement et après c'est des décorations pour la place la place du château et normalement c'est surtout quand il y a des événements comme là bon il y a eu Noël du coup ils ont mis des fleurs de Noël et des ballons des ballons festifs je crois oui peut-être qu'à Pâques il y aura certaines décorations peut-être qu'à Halloween j'ai pas vu Halloween donc bon enfin bref donc voilà les amis on a fini le premier stage du monde 1 donc dans Mario Run je rappelle donc là je vais pas m'attarder du tout sur les pièces je m'en moque un petit peu des pièces j'ai déjà récupéré je vous ferai sûrement des vidéos pour savoir à tel endroit où sont les pièces mais bon là ça va être un peu compliqué parce qu'en fait j'ai déjà eu les pièces roses et violettes donc bon après je pourrais vous faire les pièces vertes foncées il y en a qui disent que c'est des pièces noires mais l'autre jour je vous avais dit en premier épisode que c'était des pièces vertes foncées et en fait le jeu j'avais été voir dans les décorations ils disent qu'il y a un tuyau ils appellent ça des pièces noires bon moi je trouve qu'elles sont un peu plus vertes foncées que noires mais bon après comme je l'avais dit dans la première vidéo tout le monde n'a pas la même qualité d'écran enfin c'est pas une qualité l'écran peut très bien changer de couleur selon le format enfin pas le format mais le mode d'écran que le téléphone a donc voilà les amis donc là tiens ici on a une pièce violette ici une étoile donc voilà les amis on est parti on est bien trop on est proche de la fin on est au milieu du stage 2 du niveau du monde 1 de Mario Run donc et on le fait avec Yoshi bleu il y a juste un petit inconvédient bon on le voit quand même bien mais des Yoshi bleu comme ça sur le fond bleu foncé ça peut être assez compliqué à voir mais bon moi je le vois bien donc ça peut ça peut le faire normalement on le voit bien à peu près donc là vous le devrez normalement là on le voit très bien parce que le fond est assez clair donc voilà les amis on a fini le stage 2 du monde 1 de Mario Run je répète tout le temps la même chose mais bon non je blague non je rigole c'est pas grave donc on est parti pour le stage 3 du monde 1 encore une fois de Mario Run donc là on est parti dans le monde 1 euh oui dans le monde 1 dans le stage 3 donc dans le stage dans les nuages on va dire un stage dans les nuages avec les grands champignons qui servent de plateforme donc c'est parti les amis donc la vidéo ça donc en fait là je fais les mondes pourquoi je l'ai fait c'est surtout pour vous montrer si vous n'avez pas l'occasion d'avoir le jeu pour vous montrer un petit peu comment comment sont les niveaux après comment aussi peut-être esquiver des Goomba etc des Koopa et aussi peut-être comment avoir les emplacements des pièces de cuillettes parce que il y en a certaines que j'ai trouvées donc bon les amis hop on est parti ouf j'ai cru que j'avais tombé dans le vide ah mince non c'est bon je me suis rattrapé c'est rien c'est rien bon allez et on est à la fin du niveau les amis non je sais pas comment on a 3 bulles donc ça peut le faire encore ah oui mais il en reste 19 secondes me dites pas que je non mais quand même comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on fait pour pouvoir tomber alors qu'on est juste de rien apparaître enfin bref donc voilà les amis le stage 3 du monde 1 est fini on passe au stage 4 du monde 1 encore une fois donc voilà excusez-moi c'est parti les amis on est au stage 4 donc le château de Bowser enfin le premier château de Bowser et donc dans la première vidéo dans le premier épisode de Mario Run que je vous avais fait je vous avais dit en fait que je trouvais bizarre qu'à chaque fois Bowser malgré qu'il tombe dans la lave réapparaisse donc pour ceux qui se posaient aussi la question en fait c'est que Bowser le Bowser qu'on va voir là et bien en fait c'est un Goomba qui est déguisé en fait enfin pas déguisé on peut pas dire ça mais que Koopa a transformé en le mot exact c'est que Koopa a camouflé en Bowser on va dire plutôt et donc le vrai Bowser le vrai Bowser qu'on combat c'est à la fin du jeu donc dans tous les Mario Bros Mario Run ça ressemble un petit peu à Mario Bros pas dans la même tactique mais je vais dire les mondes c'est un peu le principe des mondes est un petit peu pareil donc dans tous ces jeux là même dans le Mario World etc on combat le vrai Bowser à la fin ah moi j'ai même pas vu que les boules de lave là ça commence un peu à m'inquiéter et donc voilà les amis Bowser donc on va faire comme le dernier épisode que j'avais fait avec Mario on va attendre tout simplement qu'il saute et qu'il crache sa boule de feu parce que quand il crache sa boule de feu en l'air il reste plus longtemps en l'air donc là on va en profiter pour passer voilà ouh mince bon je suis partie un peu tard mais bon on savait on avait un champignon donc voilà les amis on est parti donc on est pas parti non oui on a réussi le niveau 4 le stage 4 du coup du monde 1 donc voilà les amis on a fini le monde 1 avec Yoshi bleu encore une fois enfin j'avais déjà fait avec Mario mais là je l'ai fait avec Yoshi bleu donc voilà à la fin on récupère plein de pièces les amis donc voilà donc là je vais en profiter pour vous montrer les Goomba ah bah les tickets Goomba donc vous voyez la première carte donc j'ai fini les deux premières cartes et donc la première carte on peut avoir 5 tickets de défi toad enfin pas de défi toad mais 5 tickets de défi avec la petite tête de toad dessus après il y a des étoiles de noël donc des fleurs un ballon de fête et boule de l'échantillon et donc les amis la vidéo va bientôt se terminer et donc on va juste on va juste terminer la vidéo encore une fois sur le stage 4 du monde 1 parce qu'on a un Goomba d'or alors bon vous pouvez passer si vous trouvez que ça se répète mais là au moins parce que les Goombas normalement dans les niveaux sont toujours au même enfin il y a plusieurs endroits mais ils sont toujours dans ces endroits là parce qu'ils ne vont pas être mis au hasard dans le stage ils sont à 2 ou 3 endroits différents mais oui j'espère que je ne vais pas le louper non c'est bon et donc du coup les amis là c'est pour vous montrer un petit peu où est-ce que vous pourriez trouver le Goomba parce que si vous regardez la vidéo donc là donc si vous regardez la vidéo si vous voulez que les tickets sont encore à jour ça se peut très bien que vous ou même dans plusieurs dans quelques mois si ils remettent un jour des Goomba d'or pour avoir des des tickets enfin sur les tickets de défi je veux dire ça pourra vous aider donc pour avoir un endroit donc il était juste là le Goomba voilà donc sur la plateforme en haut mince bon c'est pas grave et donc là on combat vos heures mais il ne va pas falloir que je me trompe comme la dernière fois parce que là et ben sinon on est KO bon alors là on attend une fois les amis et là il revient l'avance il y a recul il avance et il saute allez on est parti oui les amis et oui les amis on a fini le stage 4 encore une fois du monde 1 pour avoir le Goomba d'or donc voilà comme là c'est le monde 1 normalement des fois il y en a des Goombas des fois il n'y en a pas mais quand c'est dans le monde 1 vous ne pouvez en avoir qu'un par stage parce que les 3 c'est souvent les derniers niveaux donc voilà les amis donc normalement l'épisode est terminé à moins qu'il y ait un autre Goomba d'or en quel cas je vous montrerai quand même où est-ce qu'il se trouve donc voilà bon bien les amis l'épisode ne va pas encore se terminer il va être assez long on va bientôt se terminer mais c'est parce que je vais vous montrer encore une fois le stage 3 du monde 1 pour avoir le Yoshi d'or le Yoshi d'or moi je suis partie non le Goomba d'or mince bon enfin bref donc on est parti comme ça parce que les Goomba d'or il suffit juste d'un manque d'attention et puis ça peut souvent arriver qu'on les loupe mais dis pas qu'il est en bas non c'est bon bon bah les amis on est reparti pour le stage 3 du monde 1 et j'espère qu'on va avoir le Goomba d'or sinon je ne serai pas très content normalement parce que je l'avais déjà vu dans ce stage là et il est pas loin de cet endroit voilà il est là-haut voilà les amis on l'a vu donc bon on va juste finir le stage histoire de conclure la vidéo j'ai cru que la coupe allait me mettre KO et là on est à la fin il ne faut pas se louper on ne se loupe pas et 10 pièces au drapeau en plus c'est parfait avec le petit logo de Yoshi sur le drapeau doré du coup en haut donc voilà les amis on a fini le stage du monde 1 encore une fois pour vous montrer où était le pour que je vous montre donc où était le Goomba d'or donc voilà bon il n'y a plus de Goomba d'or donc voilà les amis et au fait je voulais vous dire je vais complètement oublier mais je voulais vous dire regardez parce que en haut du coup en haut en plein milieu en haut de mon écran vous pouvez voir donc la liste enfin le nombre de taudes que j'ai eu et j'ai dépassé les 1000 taudes j'en suis presque à 1200 taudes donc voilà les amis donc c'est allé assez vite mais en faisant des défis taudes enfin je ferai sûrement des vidéos sur les défis taudes mais je prévois ça pour un petit peu plus tard mais je saurais bientôt venir puisque là en ce moment je vais faire beaucoup d'épisodes de Mario Run donc voilà les amis donc pour vous montrer j'ai 709 taudes rouges 238 bleu et 251 vert et les pièces ben mince les pièces les pièces on est 20 20 et 20 sur 220 à chaque fois et après avec les étoiles je n'en ai pas encore donc voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu donc dans ce cas n'hésitez pas à mettre plein de likes et donc à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie donc voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu d'ici là portez-vous bien et on se retrouve pour un prochain épisode d'une autre série de jeux vidéo de peut-être de Mario Run salut à tous